Caron, Emmerich, 1971, tout petit point. Ce badinter des poulaillers, défenseurs de la volaille et hostiles à toute politique répressive envers les asticots, préfère les belettes aux hommes, surtout quand ceux-ci dirigent l'État d'Israël. Les bêtes, si elles pouvaient parler, manifesteraient haut et fort leur consternation face aux arguments, toujours comiques, de cet avocat qu'elles n'ont pas davantage mandaté pour les représenter, qu'elles n'avaient jadis prié La Fontaine de leur faire dire des vers. Spécialiste du moustique et du gazaoui, dont il serait capable de dresser les destins parallèles et de chanter mêmement le martyre, ce député grisonnant, mi-dartagnan-misadiste, aime apprendre des airs de prophète pour annoncer, sur le ton sépulcral d'un communard bouffé aux bloches, qu'il ne se douchera plus. Spécialiste de rien, bien que professeur de tout, cet inépuisable donneur de leçons, procureur à ses heures, aux yeux duquel Husserl et Imperdrault sont de proches cousins, écrit davantage qu'il ne lit, d'où ces ouvrages dans lesquels les idées semblent des insultes. Rarement l'esprit de sérieux, corseté par une absence d'humour quasi-élisabethaine, n'aura tenté d'impressionner, au prétexte de sourcils qui se froncent et d'incisifs qui se découvrent, autant de bobos, de gogos, de zozos. Vitrifié par sa morgue, rongé par sa vanité, ce produit de l'époque, frappé déjà de péremption par ses successeurs, restera dans les mémoires en battleur de samedi soir, tantôt ravi de la crèche et tantôt procureur, Thélard de Chardin pour TikTok, Colo d'Herbois pour Végane. Sous-titrage ST' 501